Ce que tu fais pour les vacances ? Tu fais quoi justement, Agathe, pour les vacances ? Alors moi, je reste ici, mais je me suis pris un stage, tu sais, une formation de couture en écaille de truite. Ça, je peux faire des trousses de toilettes en écaille de truite, des... Cool ! Des chaussures même, si je veux. Et toi, Karim ? Moi, les amis, je vais à Boston, je vais à MIT, et je me fais une colloque. Un colloque ? Non, une colloque. Ah ! Pas mal, au moins deux jours. C'est sympa. Toi, Marie, tu fais quoi ? Eh bien, moi, je vais chez mes beaux-parents, on change la fosse sceptique, les enfants adorent ça, donc on est bien 15 ans. Oh, mais c'est trop cool, je ne savais pas que tu faisais ça. Bah oui, ils sont grands maintenant. Vous savez tous des vacances rêvées, donc on part en Guadeloupe, on a réservé un truc au bord de la mer, tous les cinq. Tu ne pouvais pas trouver autre chose ? Non, mais de temps en temps, il faut se sacrifier, c'est stanné. C'est horrible. C'est le gros. Vous savez, quand on craque sur des bébés, on a un truc dans le ventre, là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le truc de « je veux faire un troisième ». Évidemment, quand on regarde Victor, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jennifer ? On vous le dit tout le temps, donc il est trop mignon. On aime toujours l'entendre, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Alors, on va se retrouver tout à l'heure, on va parler de vos accouchements. Oui. Parce qu'il y en a un qui a été hyper rapide et l'autre très, très lent. Voilà, c'est ça. Alors, on va dire que plutôt Victor, c'était plutôt le rapide. Voilà, c'est ça. Généralement, ça va dans ce sens-là, d'ailleurs. C'est toujours le deuxième. À tout à l'heure, Jennifer. Salut, Victor. Salut, mon poussin. Qu'est-ce qui est mignon ? C'est un truc de malade. J'ai le truc du « fais un troisième, fais un troisième, même si tu as 67 ans. Fais un troisième ». Je ne le ferai pas. Mais il me dit. Ça va, les amis ? En revanche, Benjamin serait mieux pour un petit quatre. C'est vrai qu'il est vraiment trop beau. Oui, il est craquant. On voit beaucoup de bébés, là. Oui, je ne sais pas. Tu sais, quand tu as le truc à l'estomac, il y a des bébés. Moi, je les trouve tous beaux, les bébés. Mais alors, lui, j'ai envie de le… Il est trop mignon. Ça va, Karim ? Très bien, Agathe. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir ? C'est vrai que le vendredi, tout à coup, embelli. Non, mais c'est vrai. Vous allez nous remettre en forme comme chaque jour. Donc, ça, c'est fantastique. Marie, avec vous. Vous parliez tout à l'heure de la fausse sceptique de vos beaux-parents. Oui, on va rester… Et mine de rien, on reste dans le même thème. Complètement, Agathe. Ne ratez pas notre tuto d'écrasse-chiottes tout à l'heure. Enfin, Marie, ça ne va pas. Oui, mais ce sera vrai. Le mot « chiottes » sur la chaîne de la connaissance. Oui, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Je m'excuse, mais voilà. On va apprendre. En tout cas, on va essayer de faire des produits ménagers écolo. C'est facile. Ça prend vraiment cinq minutes. Vous ne pourrez plus vous en passer. Mais c'est super parce que votre enfant, vous savez, quand il fait comme ça, quand il commence la diversification et que vous le voyez faire « crou » et que donc, il commence à lécher l'eau de Jabelle que vous aviez mise quelques heures avant. Là, au moins, vous n'avez plus de petits pincements au cœur. Benjamin, dans l'actu. Je ne vais pas vous donner le programme du journal. Je vous ferai le programme du livre du jour. Donc, à la fin de l'émission, c'est une pépite. C'est le petit prince en pop-up. Ça vous oblige à rester jusqu'au bout parce que c'est l'un des, si ce n'est, le meilleur livre à offrir à ses enfants. Bien sûr. Alors, le pop-up, laissez tomber. Nous partirons à Nice où le carnaval bat son plein jusqu'au week-end du 2 mars. Si vous êtes dans le coin, il faut y aller. Loup et Lissandro font partie des petits chanceux qui défilent et dansent en ce moment sur un char fabriqué et décoré en famille, s'il vous plaît. Un accouchement, on sait quand ça commence. Difficile de dire quand débutent les premières contractions, quand le bébé va pointer le bout de son nez. Le travail peut prendre des heures. Nous écouterons vos témoignages et le témoignage, tout à l'heure, de notre maman. Et puis, comment reprendre non pas le sport, non mais un semblant d'activité physique un mois après l'accouchement. Karim va nous montrer comment réveiller notre corps en attendant la rééducation du périnée. C'est vrai qu'alors ça, Karim, pour les mamans très sportives, Marie qui est très, très sportive, j'imagine que vous aviez ça. Très, très, très. Elle est très, très, très sportive, Marie. Du coup, quand vous avez accouché, j'imagine que vous aviez très vite envie de reprendre, d'avoir des sensations. J'ai marché. Voilà, c'est un petit peu pour ces femmes-là, pour ces jeunes mamans-là. Exactement, Agathe. L'idée n'est pas de faire du sport, de l'exercice vraiment en tant que tel, mais c'est de commencer à mobiliser le corps en utilisant des exercices de respiration tout doucement, progressivement. Alors, vous avez suivi une maman, justement, vous l'avez accompagnée dans cette volonté-là. On verra ce que vous lui avez proposé. Notre dossier partagé sera consacré tout à l'heure à l'accouchement qui peut aller du simple au double, voire au triple de temps d'une femme à l'autre et d'une naissance à l'autre, évidemment. Vous pouvez réagir, nous raconter vos accouchements. Vous savez qu'on adore ça. Faites-le sur les réseaux Twitter, hashtag LMDM, Facebook sur la page de la Maison des Maternelles, Instagram, bien entendu. On adore partager avec vous et avoir vos retours. C'est l'heure de s'informer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, pardon, la journée pas internationale, mais européenne des victimes. Je vais y arriver. France Télévisions se mobilise. Oui, France Télévisions qui lance une grande campagne d'information pour faire connaître au grand public le nouveau numéro de téléphone d'aide aux victimes. C'est le 116-006. Rappelons que ce numéro concerne tous les types de victimes, c'est-à-dire physiques, psychologiques ou sexuels. C'est le clip que voici. Victime d'un chauffard. Victime de mon ex. Victime du racisme d'un recruteur. Victime de haters. Victime de passants homophobes. Victime du vol de mon identité. Victime de l'inondation de mon quartier. Victime d'un patron aux mains baladeuses. Victime d'une escroquerie sur Internet. Victime de mon oncle. 116-006. Numéro d'aide aux victimes. En parler pour avancer. Pas hyper fun, mais au moins le clip, le message passe. C'est un numéro gratuit qui est mis en place par France Victime, ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 9h à 19h. Le numéro, c'est le 116-006. Eh oui, mais voilà, je bafouille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça donne des fous rires. Voilà. Prenons maintenant la route direction le sud-est de la France. Nid. Nid. Non, Nid. C'est vendredi, on est bientôt en vacances. C'est surtout qu'on est un peu, comment vous dire, un peu fatigué. Non, pas du tout. À Nice, et pas Nid. Mais non. À Nice, tous les ans, vous savez qu'au mois de février, des trans géants investissent les rues à l'occasion du carnaval qui dure jusqu'au 2 mars. On me dit que c'est magnifique. Je ne suis jamais allé, mais ceux qui y sont déjà allés disent que c'est merveilleux. Un événement qui attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs qui se vivent en famille de génération 1. Samba. C'est en génération, merci. Oui, oui. Mérimise Gabriel a suivi les coulisses du carnaval avec Lou et Lissandro. Regardez. Allez. Je suis calme après. Nice, ses palmiers, la mer et au mois de février, son carnaval. À la veille des festivités, ça s'active en coulisses. Vous avez vu les enfants le roi, là ? Hein ? Vous avez vu ? Lou et Lissandro sont des enfants du pays. Et chaque année, ils participent au carnaval avec leur famille en paradant sur un char. Alors, Lissandro, comment tu le trouves, le char ? Bien. Bien ? Bien. Il a bien travaillé, tonton Gilles ? Oui. Oui. Demain, pendant que leur père conduira cet insolent char des super-héros de l'Elysée, les enfants animeront le défilé en dansant et jetant des confettis. Une tradition niçoise réservée à quelques familles. Moi, je pense qu'on est privilégiés, oui. Alors, même moi, de conduire le char et les enfants d'y participer, de danser dessus, oui. Parce que dans le monde entier, on parle du carnaval de Nice. Et je leur dis à chaque fois qu'on a de la chance d'être au carnaval de Nice. Quant à la construction des chars, elle n'a plus aucun secret pour les deux enfants. Là, regarde, tu vois, la main, elle est là, ils vont lui mettre la main là, là-bas. Là, il y a les pieds, il va avoir les pieds. Tu vois ? Regarde celle-là-haut. Le pompeau. Et quand on demande à Lou et Dissandro ce qu'ils veulent faire plus tard... Je vais construire les chars. Moi, je m'aurai encore danser sur les chars. C'est le jour J. Tout doit être parfait. Pour la première, il faut que ça soit nickel. Et c'est parti pour 15 jours de festivités et de parades. Sous le regard émerveillé de 25 000 spectateurs, Lou et Lissandro vont défiler une bonne partie de la nuit. Avec des étoiles plein les yeux, ces enfants du carnaval n'ont pas fini de perpétuer une tradition vieille de 146 ans. Cette petite musiquette est de toute bonne... Voilà, je ne sais pas la phrase. Oui, c'est de la musique. Bonne musique, bisous à vous. On va vous présenter maintenant une plateforme qui a pour but de révolutionner la prise en charge de la grossesse. Oui, c'est une très bonne idée. C'est une plateforme de e-santé nommée Eiffelia qui a pour but de détecter les grossesses risquées, les grossesses à haut risque qui représentent tout de même 20 à 25 % des grossesses dans le monde. Florine Duplessis, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes sage-femme. Et vous avez donc décidé de révolutionner, n'ayons pas peur du mot, le suivi des grossesses d'un point de vue purement pratique. Est-ce qu'on peut déjà expliquer comment va se passer ce passeport grossesse ? Les patientes... Moi, je vais vous laisser expliquer. Les patientes vont remplir leurs données ? Tout à fait. Alors, le passeport grossesse va commencer... En fait, c'est une plateforme de e-santé. Donc, c'est de la santé assistée par Internet. Le principe étant d'harmoniser le suivi médical des patientes et de laisser la même chance médicale à toutes les patientes du monde entier. Donc, les patientes vont commencer par remplir ce qu'on appelle un test de dépistage de grossesse. Donc, elles vont répondre à des questions qui ont été préformatées. Et avec les réponses qu'on obtient de leurs questions, en fait, l'intelligence artificielle d'Ephelia va permettre de scorer le risque sur six pathologies. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est typiquement dans les débats actuels sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter en plus à la médecine et qui plus est à notre sujet. Vous pensez que c'est l'avenir, ça, de travailler main dans la main, intelligence artificielle et médecin sage-femme ? Oui, effectivement, je pense que c'est l'avenir, en fait. Déjà parce qu'en fait, ça permet d'améliorer l'accessibilité à des patientes qui sont soit en désert médicaux, soit qui n'ont pas accès non plus à des professionnels qualifiés. Parce que nous avons souhaité développer la plateforme pour les pays industrialisés, mais aussi pour les pays émergents. Pour nous, c'est aussi un grand but. Donc, du coup, c'est vrai que nous avons pas mal d'acteurs locaux qui nous aident là-dessus. Et c'est vrai qu'en obstétrique, notre gros souci, et ça, on l'a tous dans nos pratiques, c'est de pouvoir anticiper le plus rapidement possible les pathologies. Et c'est vrai que bien souvent, on arrive au moment où on découvre la pathologie, alors qu'on sait pertinemment que beaucoup de patientes, quasiment 25 à 30 % d'entre elles, ont des profils de grossesse à risque. Donc, nous, on a fait le choix de pouvoir les dépister le plus tôt, les éduquer, leur donner des notifications. Et donner toutes les chances possibles, de traiter, avoir le meilleur accompagnement. Typiquement, quel genre de pathologie on peut détecter ? Alors, nous, on est parti sur six pathologies, les plus responsables, en fait, des grossesses pathologiques. On a le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, qui est vraiment un très, très gros sujet, notamment pour tous les pays aussi africains. On a sa complication, qui est la prééclampsie. On a le retard de croissance, la menace d'accouchement prématuré et le risque hémorragique, qui est quasiment la pathologie la plus tueuse dans le monde, en fait. Et donc, concrètement, alors, une femme va répondre à toutes les questions, les critères, etc. Elle va apprendre, par exemple, qu'il y a un risque de diabète gestationnel. Tout à fait. Comment ça se passera pour elle dans la foulée ? Alors, dans la foulée, en fait, une fois que l'intelligence artificielle a dit, vous êtes, alors, on a du bas risque, du moyen risque et du haut risque. Si elle est sur du moyen ou du haut risque, elle va recevoir de façon automatique des notifications. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer le praticien, bien entendu, mais pour ces patientes qui n'ont pas forcément accès à un système de soins, on va commencer par de l'éducation. Après, les notifications vont lui dire, nous, on souhaite que vous surveillez votre poids. On souhaite que vous rentriez les informations que vous puissiez avoir avec le sucre des urines, par exemple, avec la prise de sang, que ça peut être la glycémie à jeun, la GPO. Alors, forcément, on s'abdate au pays, c'est-à-dire que chez nous, on va pouvoir rentrer des données très importantes parce qu'on a accès à des laboratoires. Et pour les patients des pays émergents, on va partir sur des données simples. Donc, le principe, c'est qu'on peut l'utiliser dans plusieurs pays. Il est traduit aujourd'hui ? Oui, en fait, on a lancé la plateforme il y a seulement un mois, là, c'est tout juste, c'est tout nouveau, après notre passage au CES à Las Vegas, qui est le ponte des nouvelles technologies, tout à fait. Et en fait, pour l'instant, la plateforme est en français et en anglais. Et dans les prochains mois, en fait, elle va sortir en espagnol et en portugais afin d'atteindre aussi toutes les patientes qui sont sur l'Amérique du Sud. Il y a vraiment un très, très gros besoin aussi pour améliorer le dépistage des grossesses pathologiques. Donc, Agathe disait au début, c'est une révolution. Le mot n'est pas galvaudé. Alors, le seul problème, c'est que ça coûte très cher, cette plateforme. Ah oui ? Non, alors, pour l'instant, effectivement, elle est totalement gratuite. Nous sommes ce qu'on appelle en version bêta. Donc, la version bêta, c'est la première version. On a des patientes qui sont très engagées et au niveau de la Bretagne, d'où est issu mon cabinet. Et au niveau international, on a des patientes qui sont testeuses. Elles nous permettent de tester la plateforme. Dans un futur temps, en fait, on a une version payante qui va arriver. Mais pour une certaine sélection de patientes. Plutôt les patientes expatriées qui voyagent. Mais pour le moment, c'est gratuit. Donc, les jeunes femmes qui nous regardent, qui veulent faire un bébé, qui vont tomber enceintes dans les prochains mois ou qui viennent de tomber enceintes, c'est le moment. Foncez sur ephelia.com. Oui, ephelia.fr. Ephelia.fr ? Aussi. Ou .com, bien sûr. Merci beaucoup, Florine Duplessis. On vous réinvitera pour refaire un bilan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florine. Merci, Benjamin. C'était vraiment fantastique. Ça vous a convenu ? Bah, écoutez, c'était comme dans un rêve. Oui. Tout ce JT était un rêve éveillé. À suivre, le DIY de Marie Perrano, très attendue. Ça aussi, ça va être un rêve. Oui, ça aussi, ça va être un rêve. Toute l'Europe nous envie. Je fabrique moi-même mes produits de ménage. C'est ce que nous a promis Marie dans un instant. Mais tout de suite, c'est au tempo de l'accouchement que nous allons nous intéresser. 4 heures, 7 heures, 1000 ans. Et bien, on va voir combien de temps ça dure en moyenne, tout ça. Vos réactions sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, on partage dans la Maison des Maternelles. Travail. Travail interminable ou accouchement boulé de canon. La durée d'une naissance peut varier du tout au tout si certaines mamans subissent des heures, voire des jours de contraction. Mais oui, parce que ça existe. D'autres n'ont même pas le temps d'arriver à la maternité, que bim, elles ont déjà accouché. Quel est le temps moyen d'un accouchement ? Est-ce qu'on peut accélérer le travail ? Et puis si oui, évidemment, comment ? Un deuxième bébé arrive-t-il toujours plus vite qu'un premier bébé ? Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons avec nous le docteur Samantha Quirin. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et à vos côtés, on retrouve Jennifer, que vous avez vu avec Victor tout à l'heure. Il n'est pas là, Victor, alors ? J'ai peur qu'il pleure trop fort. Oh non ! Allez, Victor ! Je suis super déçue. Allez, on annule. On annule, mais non, on peut partir. Moi, je suis en grève, en grève. Je précise que vous êtes aussi la maman de Robin, qui a deux ans, et donc du petit Victor, qu'on a vu tout à l'heure, qui a un amour absolu et qui a un mois. Ce qu'on peut dire, c'est que vos accouchements étaient radicalement différents. Il y en a un qui a duré très longtemps, et il y en a un qui a duré très peu de temps. Est-ce que vous pouvez juste remonter votre... Attendez, regardez, je vais le faire, parce que quand on ne sait pas, ça va être plus rapide comme ça. Regardez, je me permets, chaque, on vous entendra mieux comme ça. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire, à la guerre comme à la guerre. Je disais, Jennifer, pour votre premier accouchement, vous avez d'abord fait un faux départ pour la maternité. C'est ça. Oui, donc j'ai commencé à avoir des petites douleurs dans la nuit. Bon, je me suis dit, ok, on est proche du terme, ça commence à se mettre en route gentiment. J'ai attendu un petit peu, et puis mon mari est parti travailler. Et puis dans la matinée, je sentais que ça commençait à devenir un petit peu plus redondant. Je dis, bon, tiens. Et donc mon mari est rentré du travail, je lui ai dit, je pense que là, on est le jour J, donc il va falloir se préparer. Donc voilà, les douleurs commençaient à être un petit peu plus intenses. Et vers 10, 11 heures, où vraiment je commençais à avoir mal, je me suis dit, bon, je sens que c'est pas encore, on n'est pas encore à fond dedans, mais voilà, ça me sécurise de partir à la maternité, voilà, pour faire un petit point. Alors qu'est-ce qu'on vous a dit à la maternité ? Eh bien du coup, on m'a fait un monitoring. Et en fait, le col n'était pas assez dilaté, et de toute façon, les contractions étaient trop espacées. Donc du coup, on m'a dit, bon, ben... Vous avez des contractions tous les combien ? Tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure. Et pour nous, ça nous paraît quand même être des contractions, en plus qu'on n'a jamais vécu ça pendant la grossesse. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, c'est pas encore le moment M, quoi. Docteur, justement, pré-travail, vrai travail, faux travail, on s'y perd complètement. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer que le processus d'accouchement a commencé ? Alors, dans le cas d'un travail spontané, on distingue le pré-travail du vrai travail. Le pré-travail, il peut durer de quelques heures à parfois quelques jours. C'est un petit peu ce que décrit Jennifer. Et le vrai travail, en fait, commence quand les contractions s'organisent à peu près 3 à 4 par 10 minutes. Ce sont vraiment très douloureuses et agissent comme un moteur, en fait, sur le col du terrain qui va commencer à se raccourcir, se ramollir et s'ouvrir. Et donc, c'est la contraction, enfin, c'est la fréquence de la contraction qui conditionne... Oui. Par exemple, si c'est 4 contractions en 10 minutes, forcément, même si le col est encore fermé, on reste à l'hôpital ? Alors, pas nécessairement, parce que des fois, dans le faux travail, on a 4 contractions par 10 minutes, mais elles ne sont pas encore assez efficaces pour modifier le col. C'est ça qui est difficile. Combien ça dure en moyenne, un accouchement ? Alors, il faut toujours distinguer un premier bébé des bébés suivants. Le premier bébé, en moyenne, c'est 7 heures à peu près. Oui, ça va. Ça va encore. Ça va encore. Sur l'écran, regardez. Donc, la moyenne, c'est 7,1 heures. Voilà. Sans compter le pré-travail, bien sûr, qui peut être... Oui, voilà. Et puis, ça peut aller jusqu'à 28 heures, 3. What's that is, docteur ? 28 heures. Mais moi, on est déjà fortement décédés en 28 heures de douleur, je veux dire. C'est pas possible. Alors, 28 heures, c'est quand même très souvent en comptant toute cette phase de latence. En fait, l'accouchement se divise en deux phases. Une phase de latence, c'est une phase plus active. La phase de latence, c'est une phase jusqu'à 5 cm, qui peut être une dilatation très lente pour le premier bébé et qu'on choisit maintenant de respecter, d'être plus physiologique que ce qu'on pouvait faire avant. Et effectivement, ça peut être vraiment très, très long. Passé 5 cm, on passe dans une phase de travail très active. C'est là qu'on dit le classique 1 cm par heure et les choses s'accélèrent jusqu'à dilatation complète. Qui est donc une dilatation à 10. Exactement. Et pour un déclenchement, ça va être plus long, justement, ces phases de latence et puis de participation active ? Tout à fait, parce que dans le cas d'un travail induit, un déclenchement, on distingue deux situations. Une situation où le col est favorable et une autre où le col est défavorable. Quand le col est défavorable, on doit d'abord le faire travailler. C'est ce qu'on appelle la maturation. On va choisir deux méthodes différentes qui sont soit un ballonné, qui est une dilatation mécanique, en fait, ce qu'on pose au niveau du col, qui va venir décoller les membranes et libérer des hormones qui vont agir sur le col. Ou alors une maturation chimique avec un tampon d'hormones, justement, qui vient faire à peu près le même travail. Ça, ça peut être très long puisque les deux dispositifs, on les pose pour 24 heures. Si au bout de 24 heures, ça n'a pas fonctionné, on peut le poser pour 24 heures de plus, jusqu'à 48 heures. Et quand le col est favorable, là, par contre, on pose directement la perfusion d'ocytocine, l'hormone de synthèse, qui va venir déclencher les contractions. Mais ces contractions, elles ne sont pas tout de suite efficaces. Il faut le temps que le corps comprenne ce qui se passe. Et du coup, on peut avoir des contractions enregistrées sur le monitoring, 5, 6 par 10 minutes, mais le col ne va pas encore travailler. Ça peut mettre à 6, 12 heures. Qu'est-ce qu'on s'obsède dessus. Alors, Jennifer, on vous a renvoyé chez vous, après ce premier passage à la maternité. Quand est-ce que vous êtes retournée à la maternité, du coup ? Donc, je suis rentrée. Donc là, le fait de faire l'aller-retour, ça a déclenché quand même des fortes, fortes douleurs. Et j'ai pris un bain, tout ça. Et vers les coups de 14, 15 heures, j'ai vraiment senti que je ne pouvais plus tenir. J'ai dit, là, il faut retourner, je ne peux plus attendre. Donc, du coup, voilà, on a dit, bon, on repart à la maternité. Et là, donc, on m'a refait des examens. Et là, on m'a dit, voilà, vous êtes à 3 centimètres. Donc, on vous garde et on va vous poser la péridurale. Donc, pour moi, voilà, c'était un gros soulagement. Je me suis dit, ça y est, le travail est lancé. Et j'ai peut-être fait le plus gros, entre guillemets, au niveau douleur et tout ça. Et vous deviez avoir peur qu'il vous renvoie à nouveau chez vous. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, bon, là, j'ai vraiment attendu chez moi. Je me suis dit, bon, voilà, je n'y vais pas pour rien. Mais le problème, c'est que, du coup, vous êtes restée, finalement, ouverte à 3 pendant longtemps, quoi, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, du coup, voilà, on m'a gardée, on m'a posée la pérille une première fois. Et voilà, le problème, c'est que le produit n'a pas eu l'effet escompté. On m'a dit, voilà, normalement, au bout de 20, 25 minutes, vous allez sentir un grand mieux. Vous l'attendez toujours, apparemment, celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, rien. Puis, on m'a reposée, voilà, une seconde fois la pérille, en pensant peut-être qu'elle a été mal posée ou quoi. Et puis, vous étiez toujours dilatée à 3. Oui, ça ne bougeait plus. 3, 4, pas plus. On devient dingue. Oui, c'est ça. En parlant de pérille, il y a Valérianne, docteur, qui vous demande sur Facebook, est-ce que la pérille durale a un effet sur la durée de l'accouchement ? Alors, c'est vrai qu'on pense que ça peut ralentir les contractions, mais c'est pas vrai. Les études n'ont pas montré cet effet-là. Donc, la dilatation reste la même. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une femme sans pérille durale, au moment de la poussée, va vraiment sentir ce qui se passe. La sensation de la descente du bébé dans le bassin va être assez désagréable pour elle. Donc, elle va tout de suite comprendre comment pousser et comment la soulager, en fait. Puisque l'accouchement, c'est ce qui va soulager cette sensation. Tandis que quand on a une pérille durale, on sent moins ce genre de sensation. Donc, il peut y avoir des poussées en plus. Exactement. Justement, une poussée, ça dure combien de temps ? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la durée de la poussée, en règle générale. Généralement, un premier bébé, c'est grosso modo une demi-heure. Certaines patientes, moins. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Et d'autres, plus longtemps, 45 minutes, une heure, si le rythme du bébé et l'état de la maman le permettent. Alors, Jennifer, vous êtes donc retournée à la maternité vers 14, 15 heures. À 22 heures, toujours rien. Non. C'est pour se rendre zingue. Et l'équipe, du coup, décide d'accélérer les choses. Oui, voilà. Donc là, je n'en pouvais plus. Je commençais vraiment à être fatiguée. Je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir accoucher. Je n'en peux plus. Donc, on m'a dit, on va opposer une hormone. Je pense que, du coup, ça devait être de l'ocytocine. Voilà. En me disant, bon, ça va accélérer un petit peu les choses. Du moins, on espère. Sachant qu'en amont, on avait quand même rompu la poche des os. Pour voir si ça pouvait faire accélérer un peu le travail. Ce qui ne s'est pas avéré le cas. Donc, bon, du coup, voilà. L'ocytocine, par contre, alors là, en une heure, là, on était bon. Et par magie, en plus de ça, voilà. La pérille a marché juste à ce moment-là. Miracle. L'embellie. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que la dernière heure où vraiment je suis passée de 4 à 9, 10, voilà, finalement, je ne l'ai pas sentie puisque c'est là où vraiment j'ai pu dilater tranquille. Dilatons. Docteur, je ne savais pas qu'on pouvait, enfin, je ne savais pas, ça m'étonne qu'on puisse mettre de l'ocytocine sur un travail spontané, en fait. Oui, tout à fait. Typiquement, dans le cas de Jennifer, quand on voit que le col ne s'ouvre pas assez rapidement, on peut mettre cette hormone de synthèse, l'ocytocine, pour essayer de donner un petit coup de pouce au moteur utérin et le rendre plus efficace. C'est ça, d'accord. Le risque, si on ne le fait pas, en fait, c'est d'être obligé de faire une césarienne pour ce qu'on appelle une stagnation de la dilatation. Un peu dommage. Docteur, on a reçu une question pour vous d'Élodie. On a envie de dire, tu m'étonnes, Élodie. Est-ce qu'il y a des moyens naturels d'accélérer un petit peu ? Alors, il n'y a pas de moyens miraculeux pour faire avancer le travail. Au tout début, pour essayer d'accélérer un peu la phase de latence, on conseille au moment de marcher, de prendre un bain chaud, une douche chaude, qui vont et soulager les contractions et les organiser, les rendre un peu plus efficaces. Et pendant le travail, on peut aussi favoriser certaines positions. Chez cette maman, ce qu'elle décrit, en fait, c'est que son bébé est regardé vers le haut. Et c'est une position du bébé qui est plus compliquée pour trouver son chemin dans le bassin. Il bute un peu sur les reliefs osseux. Il a du mal à se positionner, à descendre. Et ça rend le travail et l'accouchement plus long. Et là, c'est effectivement des positions qui peuvent aider à lui donner une petite impulsion pour se tourner. Mais rien de magique, malheureusement. Alors, nous avons rencontré Azilise à la maternité des Diaconesses à Paris. Soutenue par le futur papa à la traversée d'interminables heures de travail. Mais vous allez voir, c'est vraiment interminable. Avant de rencontrer enfin son bébé. Émotion garantie, vous allez voir. C'est un reportage de Maria Pascal. Il est 9h. Pour Azilise, qui vient d'être auscultée par la sage-femme de garde, le travail a commencé mais est encore très lent. Afin de l'accélérer, le couple se promène dans les jardins de la maternité. Bientôt, les contractions s'intensifient sous le regard attentif de Romain, le futur papa. J'ai pour consigne de ne pas la lâcher. Donc, ça aide visiblement. Deux heures plus tard, direction l'étage des salles de naissance où l'équipe soignante fait un nouveau bilan. Marion, la sage-femme, examine la dilatation du col d'Azilise pour évaluer l'avancée du travail. On est passé à deux doigts. On était à un doigt tout à l'heure. Il reste encore un tout petit peu d'épaisseur au niveau du col. Mais on est quasiment effacé. Et quand ce col-là, il sera effacé, ça veut dire qu'on sera au vrai trois centimètres. Mais c'est bien, c'est super. Oui, ça a avancé. Pour un premier bébé, de passer de un à trois, enfin on est quasi à trois, on va dire, ça met beaucoup de temps en fait. Le projet d'Azilise est d'accoucher sans péridurale et à quatre pattes. Mais la jeune femme s'inquiète de l'intensité de la douleur. Au moment de l'expulsion, est-ce que c'est plus douloureux ? Ce qui change en fait sur la fin, c'est que les contractions que là vous avez, vous ressentez une douleur. Mais sur la fin, vous ressentez en plus une envie de pousser qui du coup va vous soulager en fait. Mentalement, c'est plus facile aussi à soutenir comme douleur. Il y en a une autre qui arrive. Un premier bébé, c'est vrai qu'on constate que c'est un petit peu plus long, surtout sur la phase de latence, donc en dessous des cinq centimètres. Chaque patiente est différente, donc ça dépend de chacune comment ça se met en place. Et c'est pour ça aussi qu'elle pose des questions en ce sens. Au niveau de la durée, du coup, est-ce qu'elle va réussir à tenir ? Mais on va l'encourager dans cette voie. Désormais, la seule chose à faire pour le couple, c'est d'attendre. Les heures défilent et la douleur s'intensifie. Je ne pensais pas que ça serait si long. Mais je suis de moins en moins fatigué. Donc il se passe un truc. Il est déjà 18 heures quand la sage-femme réexamine Asilise. Apparemment, l'accouchement n'est pas pour tout de suite. Ça a bougé un tout petit peu, mais pas de façon flabrante depuis le dernier examen. D'accord. Il n'y a pas de critère d'urgence à ce que bébé naisse. Par contre, le critère qui est important, c'est qu'on ne peut pas vous laisser souffrir avec des contractions qui restent en place et le col qui ne bouge pas des heures et des heures. D'accord ? Si le travail commence franchement à se lancer un peu plus dans la nuit, c'est une bonne chose. Et si demain matin, il ne s'est toujours pas lancé, là, on viendra être plus interventionniste et à déclencher les choses. C'est long. Allez, courage, courage. Devant cette perspective et la force des contractions, Asilise décide d'opter pour la péridurale. Six heures plus tard, les choses se précipitent enfin. Une autre sage-femme prend le relais. Ah ben, il est sacrément descendu, ce bébé. Super. Alors là, il est engagé dans votre bassin, ça c'est sûr, à 100%. Donc je comprends que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui est bien descendu, là. Il est toujours très bien positionné, il regarde bien vers le bas, comme il faut, il a tout compris. C'est donc après 15 heures passées à la maternité qu'Asilise vint enfin donner naissance à son bébé. Et malgré la péridurale, elle accouche à quatre pattes, comme elle l'avait souhaité. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, là, comme ça ? Oui. Ouais, eh ben, génial. Vous prenez le temps de bien prendre une grande inspiration. Allez, vous allez le débloquer, ce bébé. On continue. Et très longtemps, allez-y, très très longtemps, très très longtemps et très fort. Allez-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ne poussez plus, là, vous me laissez faire, là. Votre bébé est en train de sortir tout doucement. Petite épaule qui passe. Essayez de vous relever un peu plus. Levez-vous. Voilà, super. Allez, regardez qui voilà. Il est juste là. Il est superbe. Regardez, regardez comme il est beau. Il est tout petit, hein ? Est-ce que vous voulez couper le cordon, monsieur ? Oui. Juste entre les deux pinces qui sont là. Super. Hop. Génial. Magnifique. Il est une heure du matin, Thilio est né. Les jeunes parents peuvent enfin souffler et profiter de leur bébé. C'est trop chou. Jennifer, pour votre deuxième accouchement, vous avez prévenu que ça pourrait être plus rapide ? Oui. Oui, la sage-femme qui me suivait et puis voilà, tout au long de la grossesse. Donc on vous avait dit quoi ? En gros, voilà, que le col avait déjà bien travaillé, donc ça allait sûrement. Après, que toutes les femmes étaient différentes, mais que normalement… Ce n'est pas la même règle que pour le premier. Non, voilà, que c'est quand même plus court. Normalement, ça devrait aller plus vite. Ça se vérifie systématiquement ? Le temps est moins long pour un deuxième enfant ? Alors, on ne peut pas dire systématiquement, mais effectivement, dans l'immense majorité des cas, le deuxième et ceux d'après aussi sont plus rapides que le premier accouchement. On a reçu une question pour vous d'Elsa, regardez. Bonjour à la maison des maternelles, je vous présente notre premier enfant, Faustine. Lors de mon accouchement, j'ai commencé à sentir les contractions à partir de 8 cm et je n'en sentais qu'une sur cinq, c'est-à-dire toutes les 20 à 30 minutes. Si je n'avais pas perdu les os, j'aurais probablement accouché à la maison. Je voulais savoir si quand on aurait décidé de lui faire un petit frère ou une petite sœur, je risquais d'avoir le même problème et de ne pas sentir mes contractions. Merci, bonne journée. Alors ça, ça paraît incroyable, il y a des femmes insensibles aux douleurs des contractions ? Oui, il y en a très peu, mais ça existe. Alors effectivement, elles parlent de problèmes, moi je ne parlerai pas de problèmes. Je pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient ne pas avoir senti leur contraction et avoir vécu la couche. Même si du coup, on peut comprendre la petite angoisse. Oui, oui, bien sûr, évidemment que je comprends. Effectivement, l'expérience de la douleur, c'est quelque chose qui est très subjectif. Et du coup, selon la manière dont on s'est préparé et la manière dont on le vit, on peut ne pas ressentir les contractions de la même manière. J'ai une patiente qui a accouché à la maison et quand elle est arrivée à l'hôpital, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas rendu compte de ce qui se passait ? Elle m'a répondu, vous savez, j'ai eu des contractions, mais ça m'a fait moins mal qu'une randonnée avec une ampoule, donc je ne me suis pas... Oui, voilà. Moins mal qu'une ampoule, mais le rêve... Alors on revoit l'animation qu'on a un petit peu zappée tout à l'heure. On voyait qu'un premier bébé, c'est en moyenne 7 heures et un deuxième bébé, c'est 4 heures. C'est énorme, c'est quasiment la moitié du temps en fait. Oui, tout à fait, effectivement, c'est plus court. Le corps a une mémoire en fait, donc les contractions deviennent efficaces plus rapidement, le col a déjà un petit peu travaillé, il est moins rigide, donc la phase de l'attence est raccourcie en fait. Voilà, c'est ça. Jennifer, alors vous avez pourtant mis en garde, Jennifer, vous l'avez dit, vous avez attendu un bon moment avant de vous rendre à la maternité. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir un petit peu mal le vendredi matin, mais voilà, ça c'est que les contractions étaient beaucoup moins intenses pour le deuxième que pour le premier. Donc en gros, j'ai fait ma petite vie toute la journée, je sentais que, pareil, que ça se mettait en place, mais ouais, j'avais en tête le premier accouchement, donc du coup, je me disais, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et voilà, donc... Alors du coup, comment ça s'est passé le chemin jusqu'à la maternité ? Le moment déjà où vous avez décidé de partir, le chemin et l'arrivée ? Du coup, c'est mon mari qui a dit, bon, là, tu commences à avoir un petit peu mal quand même, on va peut-être pas trop tarder. Donc vers 23h, 23h30, il a dit, bon là, on y va. Je dis, oui, effectivement, là, je commençais à avoir un peu mal quand même. Donc on a appelé un taxi, et là, je ne sais pas si c'est psychologique, le fait que le taxi arrive, ou... Là, ça a été puissance 12, mais vraiment, d'un coup... La voiture, c'est terrible. Ah oui, oui, c'est-à-dire que déjà, un tout petit peu avant, je commençais à vraiment avoir très très mal. Dans la voiture, bon, ben, voilà, panique à bord, parce que vraiment, j'avais mal. Et du coup, on est arrivés à la maternité vers minuit-écart. Du coup, on m'a accueillée en fauteuil roulant, parce que là, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais vraiment de grosses, grosses, grosses contractions. Et alors, vous avez rompu la poche des os ? Oui, alors, en fait, j'ai attendu un petit peu dans la salle, et en fait, j'ai senti, là, une contraction, pas comme d'habitude, où là, j'ai crié et j'ai dit, il faut que je pousse. Et donc là, en fait, le personnel médical est arrivé très très vite. On m'a mis en salle d'accouchement le plus rapidement possible, et on m'a dit, vous êtes à 8 cm, et en fait, vous avez sûrement peut-être accouché sans péridurale. Et là, j'ai dit, non, non, c'est pas possible. Mais vraiment, j'ai eu un grand moment de stress, et on me dit, bon, vous n'avez pas rompu la poche des os, donc du coup, on va essayer quand même de la poser. Et là, j'ai une contraction qui arrive, et évidemment, je romps la poche des os. Et là, on m'a dit, bon, là, il va falloir y aller. Donc, ça veut dire qu'il est né combien de temps après l'arrivée à la maternité, Victor ? Et du coup, je suis arrivée à minuit et quart, et Victor est arrivé à 1h17. Donc, ça veut dire que vous avez eu un accouchement interminable, et le deuxième, boulet de canon, comme on dit. Voilà, c'est ça. On a reçu un message vidéo d'Émilie qui nous raconte ce que l'on pourrait appeler une dilatation express. Bonjour, je viens d'accoucher de mon deuxième enfant, et ça a été ultra rapide. Arrivé en salle de préparation à 2 de dilatation, on devait me mener en salle d'accouchement à 2 et demi. Mais quand je me suis levée pour y aller, je suis passée directement à dilatation complète, et j'ai dû accoucher dans cette salle sans aucune médicalisation. Pas de péridurale, pas de perf, pas de surveillance déconcentre, pas le temps. C'était mon conjoint qui me tenait les jambes à la place des étriers. Est-ce courant ? Merci, bisous. Là, on imagine le mari qui est en train de tenir les jambes. Alors, on ne peut pas dire que c'est courant, mais ça arrive quand même. Ça arrive presque toutes les semaines, je pense, à l'hôpital où, effectivement, on arrive à deux doigts et le temps de passer en salle. Pas le temps de passer en salle, on est à dilatation complète. Et quand c'est rapide comme ça, l'accouchement se fait très rapidement dans la foulée. Ce n'est pas un problème. Pas le temps de péridurale, pas le temps de poser la saturation. Mais effectivement, dans ces cas-là, très souvent, ça se passe bien. Jennifer, il faut se préparer pour le troisième, là, déjà. Oui, très bien. Bisous, Agathe. Merci, en tout cas, à toutes les deux. Merci, Jennifer, de nous avoir raconté vos deux accouchements. C'est vrai que ce qui est rigolo, c'est qu'en tout cas, un accouchement, c'est toujours une aventure. C'est-à-dire que chaque accouchement qu'on a vécu à cette table, je ne sais pas si vous êtes maman, docteur, mais en tout cas, il y a une aventure à raconter. Il s'est toujours passé quelque chose et c'est toujours bien au bout du compte. On oublie les mauvais côtés. Merci, docteur Quirin, d'avoir répondu si clairement à toutes nos questions. Merci, Julie Martin, d'avoir préparé ce dossier. À suivre la démo de Marie-Père Arnaud. On va fabriquer des produits ménagers à la maison. Mais voilà, avec du... Avec du vinaigre. Voilà, évidemment. En tout cas, c'est écolo. Un appel à témoin, le temps qu'on se déplace. Il est bien, c'est appel à témoin. Il est très bien. On vous avait dit que, passé trois ou quatre mois, votre bébé ferait ses nuits, et du coup, vous aussi. On vous avait dit qu'une fois au biberon, son sommeil se régulerait. Jamais encore. Il a dormi six ou sept heures d'affilée. Venez nous raconter ce que l'on a tous connu, c'est-à-dire galérer la nuit. Venez nous dire pourquoi vous aimeriez mieux dormir, comment la fatigue est difficile à supporter. Bref, venez nous parler du sujet qui nous intéresse le plus dans cette émission. lmdm at 2p2l.com C'est l'heure de tester. Tu fais pourquoi toujours le vendredi, hein ? Voilà. Agathe faisait une petite danse, on peut quand même dire. Non, mais une danse de ma génération. Vous avez regardé, Maggie ? Oui, j'ai regardé, Maggie. Elle voit souvent rouge. Avec elle, ça bouge. Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. Alors, ma Maggie... Oui ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, parce que dès que je... Vous savez, c'est que personne ne le connaît parce que je suis trop bien. Non, mais moi, je connais, je connais. Non, les gens me disent toujours Marie, à quand un tuto ménage écolo ? Je ne sais pas pourquoi. Les gens pensent que je fais vraiment beaucoup le ménage. Ce n'est pas le cas. Je déteste ça. Mais à la maison, c'est vrai que j'ai essayé de remplacer un maximum de produits ménagers par des produits faits maison. C'est génial. Parce que déjà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, je comprends, par exemple, qu'on n'ait pas envie de faire sa lessive maison ou son lave-vaisselle... Son lave-vaisselle. Non, ça c'est compliqué, ça. Vaisselle. Parce que ça prend du temps quand même de touiller, etc. C'est vrai que, par contre, les produits ménagers, c'est vraiment très facile à faire et ça prend très peu de temps. Le premier, celui qui va pouvoir être utilisé tout le temps parce qu'il ne nécessite aucun rinçage, c'est le spray au vinaigre. Alors là, très simplement, vous allez utiliser un flacon de votre ancienne vie. La vie où vous achetiez des flacons. Oui, cela dit, c'est la marque que j'achète. Vous avez caché, mais on l'a trouvée dans les magasins bio. Tout à fait. C'est bien, ça vous pensez, Marie ? Ça va. Bon, d'accord. Moi, ça va. Après, on ne va pas se mettre le martel en tête. Si on essaye d'acheter du bio, de l'éco-cert, principalement... Ce que j'essaye de faire. Voilà. Donc, on prend son petit bidule chouette. Hop, et on a besoin de deux choses, de l'eau et du vinaigre. Donc, hop, vous allez le faire. Tenez, mon petit... J'ai pas le temps. On remplit à deux tiers d'eau du robinet et à un tiers de vinaigre blanc. On va pouvoir ajouter, si on le souhaite, des huiles essentielles. Attention, évidemment, si vous êtes enceinte, on n'utilise pas d'huile essentielle sauf de la lavande. Oui, deux tiers, hein, chouchou ? On n'en met pas. Moi, même ça, je n'arrive pas à le faire. Et on peut... Alors, on met une dizaine de gouttes de lavande. Les huiles essentielles, dans toutes les recettes, là, vont être facultatives. C'est-à-dire qu'elles n'apportent surtout qu'une odeur et un petit côté antibactérien. Oui, ça ne lave pas. Non, ça ne lave pas. Donc, on les évite, surtout si on a des bébés en bas âge et on les évite aussi si on est enceinte. Voilà, elles ne sont pas utiles. Vous pourrez garder après ce petit... Oui, vous pourrez l'emmener chez vous, mon chou. Très sympa. On peut aussi mettre des écorces d'orange. Par exemple, si on veut parfumer, on n'est pas obligé de mettre des huiles essentielles. Alors, ça, c'est pour faire quoi, vous avez dit ? Alors, ça, les crédances avec plein de sauce tomate, là, quand on fait sa sauce tomate, la petite cuisine, tout ce qui ne nécessite pas de rincement. Je peux me mêler ? Un pot de frigo, mêlez-vous. Pourquoi ne pas utiliser du vinaigre blanc ? On peut utiliser du vinaigre blanc tout court. On le dilue un petit peu pour éviter, en fait, qu'en rentrant chez soi le soir, on a l'impression que ça sente le vinaigre. C'est vrai, c'est vrai. On va laisser un peu, d'ailleurs, poser notre mélange 24 heures, justement, pour que les odeurs se... D'accord. Non, parce que c'est vrai que ça pue, le vinaigre blanc. Ben oui, ça pue un petit peu. Bon, ça ne reste pas, mais ça pue sur le moment. Ça ne sent pas avec les petites huiles essentielles. Est-ce que vous, vous êtes une passionnée de la lingette humide ? Vous savez, moi, je suis une passionnée de la lingette humide. Alors, vous êtes une passionnée de la lingette humide parce que là, ce que vous allez faire avec votre chose... Il y en a l'impressionnel, il faudrait que j'aille voir. Ah oui, il va falloir. Parce que là, vous êtes là, vous faites votre petite crédence. On va ouvrir le pchit. D'ailleurs, cette marque, c'est toujours un truc embêtant. C'est un problème, voilà. Alors là, on a lavé un petit peu. Ça sent un peu le vinaigre. Ça sent super bon. Un petit peu de l'avant, voilà. On va pouvoir utiliser une recette que j'ai trouvée sur le site Béatrice et ses déchets. Nom de blog. Au moins, on sait où on va. On sait où on va. Qui propose de faire, justement, un bocal magique dans lequel... Enfin, magique, c'est moi qui ai trouvé le nom. Dans lequel on va utiliser des lingettes. Alors, on prend ce type de lingettes qu'on va découper. Regardez, hop, hop, hop. Je vous ai fait des petites lingettes. Et qu'on va pouvoir, en fait, disposer avec ce mélange. Vinaigre plus eau. Regardez, hop, hop, hop. Refaites-le, puisque vous êtes bien partis. D'accord. En fait, vous refaites un mélange. Voilà, deux tiers, un tiers. Je ne remplis pas tout. Non, non, non. Et vous découpez des petites lingettes microfibres. Si vous voulez, vous pouvez même découper des vieux t-shirts de votre conjoint ou des vieux caleçons qui traînassent. Ou ses chaussettes, il n'avait qu'à les ranger. Et ensuite, vous allez pouvoir les disposer à l'intérieur de votre petit bidule chouette. Un max. C'est dommage, c'est qu'il vous reste... Il y a juste des stigmates du dernier tuto. Oui, oui, des tutos bonbons. Ce n'est pas grave. Il y a encore des vieux bonbons mateux, en fait. Très long suspension. Ce n'est pas très bio, quoi. Donc, on découpe ces petits morceaux de torchon ou son vieux t-shirt ou les body des gosses qui ne vont plus ou des vieux langes, par exemple. Et on va pouvoir mettre ces petites bouts de lingettes dedans. Et donc, ce qu'on fait... On les laisse, bien entendu. Hop là. Du coup, on a toujours des trucs imbibés comme des lingettes. C'est génial. Exactement. Donc là, on a la table qui est un petit peu cracra. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend sa petite lingette. Hop. Et elle est humide. On passe le cou sur la table. On n'en met pas du tout partout parce qu'on a appris un bocal adapté. Il n'y a plus de fiches. Très bien. Et ça, encore une fois, ça ne nécessite pas de rinçage. Une fois que notre frigo ou notre table est propre, on le ressort et on met dedans. Hop là. C'est magique. Ensuite, dernier spray que j'avais envie de partager avec vous, le spray qui se rince au savon noir. Donc, le spray qui se rince, qu'est-ce que ça... Oui, ce n'est pas un bocal de grande qualité. Ça ne fait mis. Pathétique. En plus, ça me brûle parce que je me suis mangé mes peaux des doigts. Bref. Le spray au super savon noir. Donc, de la même façon, on va compléter. On va mettre notre 500 ml d'eau et on va compléter. Je le fais parce que je vois que vous n'êtes pas quand même très douée. Venant de vous, alors là, franchement, c'est pas accompli. C'est pas accompli, mon chou. On va mettre de l'eau. On va ajouter du savon noir. Ça, ce n'est pas bête parce que le savon noir, je trouve que c'est bizarre quand il ne s'est pas coupé. Non, c'est vrai. On est d'accord. C'est gras. C'est un peu grassouille, le savon. Voilà. Là, on va remettre le mélange. Ensuite, un petit peu de vinaigre. On peut rajouter d'autres huiles essentielles. On met la totale. Ça, on ne récure pas après ça. Et ça, alors, par contre, il se passe un phénomène physique. On va laisser un petit peu. Bon, on remet de l'eau. Bref, vous avez la recette. Là, on a la chimie. On est dans une émission de chimie. Et vous allez pouvoir, avec ça, laver plutôt vos éviers, vos baignoires, tout ce qui va pouvoir être rincé rapidement parce qu'on ne va pas se rincer 50 fois la crédence. Donc là, on va... On ne va pas se rincer la crédence. Non, vous rincez votre crédence ? Oh, l'eau, l'eau, l'eau. Bon, enfin, j'ai l'impression que ce bouchon est un petit peu similaire à l'autre. Oui. On va y aller. Marie, vous êtes en train de m'arroser totalement. Ça ne vous dérange pas trop que j'ai du savon noir sur mon beau pull de chez Maud. Bon, non, ce n'est pas possible. Donc ça, ça nécessite un rinçage, mais ça marche très, très bien pour, je le disais, les baignoires, les éviers, les lavabos, l'intérieur des toilettes. Parlons-en des toilettes. Je vous avais promis le décrase-chiottes, Agathe. Ah oui, vous me l'aviez promis. Oui, oui, oui. Je vous avais promis le décrase-chiottes. Je l'ai trouvé, la recette. Je ne vais pas la faire en direct. Nous n'avons malheureusement pas de chiottes ici. Il y en a. On va dire qu'ils ne sont pas sur le plateau. Voilà. Alors, vous allez utiliser la recette géniale de la famille Zéro Déchet. D'ailleurs, c'est un site que je vous recommande. C'est très simple. On va utiliser de la farine qu'on va disposer à l'intérieur de la cuvette et de l'acide citrique. Vous laissez poser 30 minutes à 30 minutes quand même. Oui, c'est très cher. L'acide citrique, c'est biodégradable. Donc, c'est parfait. Je dis bravo, décrase-chiottes. Bravo, Marie. Bravo pour ce tuto. On aura appris que vous mangez vos pots et qu'on aura entendu le mot chiotte sur la chaîne de la connaissance au moins cinq fois. Ce sera la seule fois de la journée de ne vous inquiétez pas. Réfléchissez. C'est l'heure de pratiquer avec Karim Gossot. Tout de suite, jingle. Mon Karimou. Alors, si vous étiez avec nous mardi dernier, vous avez fait la connaissance de Nesrine, qui est maman de Naya. Elle est née il y a trois semaines. Elle avait rencontré notre pédiatre, le docteur Forzor, pour véloquer le premier examen médical des bébés. C'était mardi, je crois. Oui, c'est bien ça. Et c'est cette même maman que vous avez voulu accompagner Karim dans son envie de reprendre, alors attention, tout en douceur, le contrôle de son corps. On n'est pas dans du sport pur et dur, là, Karim. Exactement, Agade. L'idée n'est pas de vous dire que deux semaines après avoir accouché, vous allez vous mettre à faire de l'exercice partout. Mais à partir du moment où vous commencez à marcher, vous pouvez déjà mobiliser votre... Là, on va commencer par mobiliser le périnée, dont on parle, le fameux dont on parle souvent. On va utiliser des exercices de respiration et des exercices tout doux qui vont vous amener à mieux récupérer et à vous préparer pour les séances de sport qui arriveront plus tard. Eh bien voilà, je vous propose d'assister à cette séance de coaching. C'est un reportage de Mathieu Abbasque. Ma mission du jour est de vous montrer qu'il est possible de faire des exercices juste après avoir accouché. De l'exercice, oui, mais très doux. Ça fait en fait deux semaines que j'ai accouché d'une petite fille et du coup, en fait, j'aimerais pouvoir un peu me remettre au sport gentiment parce que je ne suis pas une grande sportive de base, mais j'aimerais bien pouvoir retrouver en fait le corps aussi que j'avais avant. Que vous pensiez déjà au sport, c'est bien, mais prenez le temps. Profitez de votre bébé pour l'instant. J'essaye. Néanmoins, il y a des petits exercices que vous pourrez faire. Ce n'est pas du sport à proprement dit, ça va préparer votre corps justement à la reprise. Allez. Hop. Je vais vous faire faire des exercices qu'on appelle des exercices de Kegel. D'accord. Ce sont les exercices en fait que vous allez utiliser pendant vos séances de rééducation du périnée. Pour contracter le périnée, vous devez imaginer que vous retenez l'envie de faire pipi. Donc sur votre expiration, vous contractez et sur l'inspiration, vous relâchez. Ça marche. Expirez. Et relâchez. Et cet exercice, vous pouvez le faire allongé. Vous commencez d'abord allongé. Avec le temps, vous pourrez le faire assise, en position assise parce qu'il y aura un peu plus de pression, il y aura la gravité. Ensuite, vous terminerez en le faisant debout. C'est très, très important. Ça vous permettra de protéger vos organes, d'éviter d'avoir des fuites urinaires, etc. Maintenant, on va s'occuper de ces abdominaux. Ça m'intéresse parce que depuis la grossesse, j'ai toujours un petit bide et que j'ai juste pas envie que ça reste en fait un peu flasque. Donnez-vous du temps et je vous garantis que vous aurez votre ventre, vous retrouverez la fermeté si vous suivez mes tutos. Alors, je vous écoute. Vous allez vous concentrer sur, on va dire, un ou deux points en dessous de votre nombril. D'accord ? Pour faire simple, sur l'expiration, vous allez rentrer votre nombril contre votre colonne, là, et vous restez là. Et là, vous continuez à respirer normalement. Donc, vous sentez la tension dans les abdominaux, dans toute la ceinture abdominale. Voilà. Exercice suivant. Oui. On est allongé et on va faire le demi-pont. Mais un demi-pont très doux. Le demi-pont est un exercice qui va vous permettre de renforcer les jambes. Alors, vous allez ouvrir vos mains. Vous les mettez sur le côté. Parfait. Ça, ça va vous permettre de stabiliser votre colonne vertébrale. D'accord. Et maintenant, on contracte. Hop, sur l'expiration. Et levez-moi le bassin légèrement. Vous restez allongé. Parfait. Monte. Ça, vous pouvez le faire sans risque. Il n'y a pas de pression sur votre périnée. Vous continuez à muscler vos jambes. Ça permet d'activer la circulation sanguine. Jambes lourdes et tout ça, ça disparaît. Et on retrouve des fessiers en béton. On se sent bien. Voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas senti mes muscles. Après neuf mois de grossesse, on sent que l'activité physique, ça reprend assez fort. Avec des petites choses douces, c'est déjà assez intense. Vous avez suffisamment souffert. Là, c'est la détente. Alors, vous pouvez vous asseoir dessus, tranquillement. Oui, oui, comme si vous étiez dans votre salon. Ah ouais ? C'est la seule machine que les jeunes mamans peuvent utiliser. Elle permet la détente et une relaxation complète et en douceur. Merci beaucoup, Karim. Bravo. Merci. Mission réussie. Mission réussie. Trop mignonne, cette Nesrine. Merci beaucoup, Karim. On va passer au livre du jour, Benjamin. Pépite absolue. Ah oui, je voulais remercier aussi la salle Kip, pardon, du quatrième arrondissement. Kip Cool. J'ai oublié. Kip Cool. Kip Cool ? C'est Kip Cool ? Oui. Kip Cool ? Ça a l'air bien. C'est vrai que le petit truc qui tourne, là, c'est... Le truc à fesses, c'est pas mal. On va tous y aller. Livre du jour, c'est une pépite. Je pense que c'est Le Petit Prince aux éditions Gallimard Jeunesse. Si Le Petit Prince a bercé votre enfant, si vous êtes fan du Petit Prince, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, je crois, Le Petit Prince pour les enfants, c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que c'est en livre pop-up. C'est génial. Donc, vous allez pouvoir le raconter à vos enfants dès leur plus jeune âge et eux, forcément, ils vont kiffer, comme on dit. Pourquoi ? Parce que c'est très joli. C'est l'histoire complète, c'est les textes complets. Donc, c'est pas comme... Il y a des livres de Petit Prince pour petits où c'est vraiment raccourci, du coup, vous perdez quand même Oui, on perd le charme par la poésie, en tout cas. Là, vous faites une page par jour. Moi, je l'ai fait à mes enfants dès l'âge de 3 ans. Vous, vous êtes le père parfait. Vous, vous êtes... Il est néerrant, là. C'est le texte assez grave. Ce que je sous-en sens, c'est que tout le monde peut essayer de s'inspirer de moi. C'est tout. Le prénom du jour, passez à autre chose tout de suite. Le prénom du jour, c'est Kali. Kali qui est un prénom rare, mais très joli, diminutif de Kalista qui signifie la plus belle en grec, parce que je parle grec aussi. Oui, la teinte, toutes les langues. La teinte, je maîtrise moins, mais le grec, je suis bien. La Kali qui a connu un effet de mode depuis 2012 et s'est installée avec un peu plus de 400 naissances par an. Alors, les 5 Kali, c'est le 14 octobre et alors, des Kali connus, il n'y en a pas encore beaucoup. Il y a Kalista Flockhart. Il y a Ali McBeal. Le chanteur Kali aussi. Ali McBeal, c'était ma tante, sa voix française. Ah bon, c'est vrai ? Ah, toute sa famille a doublé aussi tous les dessins animés. Et puis, j'imagine que vous avez quelqu'un de votre famille qui aura un César ce soir. J'espère bien. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est insupportable. Merci Benjamin, merci Marie, merci Karim. On va se retrouver demain à 9... Pas du tout, lundi. Je ne serai pas là. Demain, lundi, c'est sans moi. Je me disais qu'elle te con part. Mais non, de rien. De rien. Puisque la semaine prochaine, ce seront les meilleurs moments de la maison des maternelles que vous retrouverez. Ça, c'est quand même une embêté pour vous. Si vous avez raté quelque chose, bim. Si vous venez d'arriver en congé maternité, bim. Donc, soyez quand même tous les jours là sur fonds 5 à 9h20. Ce sera la crème des crèmes. On se retrouve lundi en 15. Hey, wow ! Je vous adore, mais je serai contente quand même de partir skier. Bisous, laissez-moi seule. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501